La Ville de Saint-Denis vous présente Johnny Cité, le mag. Saint-Denis, ville durable, responsable et solidaire, inaugurée vendredi dernier, la première édition de la quinzaine du compostage de proximité avec l'opération Tous au compost. Jusqu'au 10 avril, cette initiative portée par le réseau compost citoyen de la Réunion a pour objectif de mettre en lumière le compostage de proximité sur l'île, mais aussi de multiplier les initiatives citoyennes et collectives de valorisation des biodéchets comme ici, en plein cœur des Camélias et en pied d'immeuble de la résidence Jules Ferry avec l'association Jardin Lacour. Notre mission c'est vraiment de proposer des solutions à l'ensemble des citoyens réunionnais mais aussi à l'ensemble des établissements et des structures pour composter et valoriser sur place l'ensemble de leurs déchets organiques. On développe de plus en plus des compostages collectifs qui sont bien souvent des lieux de rencontre, de partage et de mixité sociale parce que bien souvent associés à des jardins potagers comme on a ici avec le Jardin Lacour au Camélias où vraiment il y a une chouette dynamique qui s'est mise en place. Un élan citoyen né il y a maintenant un an lors du confinement lorsque quelques habitants du quartier ont exprimé leur désir de mettre la main à la terre, de créer un jardin partagé, de végétaliser leur ville. Un an après, ce lot peint de terre s'épanouit et s'apprête à prendre une nouvelle dimension grâce au compost. Chaque bonheur à proposer, je me disais mais après on ne sait pas jusqu'à où ça va arriver. Ce n'est pas le tout de poser les bas qu'ils puissent mettre dedans si on ne sait pas servir, si ce n'est pas entretenu, si ce n'est pas trier. On va monter à nous et puis on va essayer de suivre les règles et puis on va voir ce que ça donne. Ils ont un jardin mais ils n'ont pas vraiment de matière organique pour amender leurs plantes. Et donc l'idée c'est de mettre un compost collectif au pied des immeubles qui va permettre, on va accompagner l'ensemble des citoyens pour pouvoir les former. Il y aura des référents de sites et on va mettre en place toute cette dynamique pour derrière composter les déchets organiques et pouvoir en faire un humus et un terreau de qualité pour le jardin. Une initiative citoyenne et écologique entendue et encouragée par la ville qui souhaite améliorer le cadre de vie des Tunisiens mais aussi renforcer l'esprit de solidarité et d'innovation sur son territoire riche de potentialité. On a pris aujourd'hui des contacts pour pouvoir accompagner ces citoyens à mettre en place des jardins à pieds d'immeuble et le compostage est un outil important parce qu'il y a de la terre qu'il faudra ramener mais si on n'amène pas un peu de compost, de la matière organique qui a toutes ses valeurs nutritives pour permettre le développement de la plante on n'aura pas des résultats satisfaisants et les gens vont s'épuiser à planter. La collecte séparative des biodéchets, une réalité à Saint-Denis dès cette année. Pour la CINOR, partenaire de cette initiative le compostage réalisé permettra d'enrichir les jardins partagés et d'en faire des productions agricoles. Nous avons démarré cette année en mars la collecte séparative des biodéchets nous sommes dans les quartiers en train de livrer en ce moment les différents contenants pour préparer cette collecte séparative des biodéchets c'est une action complémentaire qui nous permet de valoriser les biodéchets et de réduire au moins d'estimer de 30% le gisement du bac gris qui va guérir à l'enfouissement. Le compostage à Saint-Denis est l'affaire de tous il était donc important pour d'autres habitants à l'origine de jardins partagés du territoire d'être présents afin de bénéficier des précieux conseils du réseau de compostage citoyen et d'échanger avec les partenaires présents. On a parlé du compost, des bacs du compostage et tout mais nous on est déjà fournis en bacs et je voulais avoir un petit peu plus de renseignements exactement comment utiliser ces bacs à compost qu'est-ce que le contenu et qu'est-ce qu'on peut faire ensuite. La SIDR, constructeur historique du Quartier des Camélias s'est également joint à cet événement qui favorise le lien social. La SIDR s'aperçoit que ce n'est pas en coulant du béton que l'on organise ou on crée le lien social. Le lien social il se fait sur l'espace public avec la collectivité ici avec la ville de Saint-Denis et donc ce sont par des initiatives de jardins partagés que l'on va pouvoir créer ce lien-là et le compostage vient en plus d'une sorte d'exemple à donner à nos jeunes qui sont là pour qu'ils puissent convaincre aussi leurs parents et leurs grands-parents pour avoir les bons gestes sur la ville de Saint-Denis. Saint-Denis, à travers cette opération et ses beaux projets en devenir mobilise tous les moyens dont elle dispose afin d'accompagner au quotidien chaque Denisien vers un futur plus vert et plus agréable à vivre. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Le Mag.